Bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Les Nouveaux Chemins sont tous les jours ivres de verre en compagnie de Colomba Grossi, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Tristan Grenassia et Géraldine Mossenassavoie, à la réalisation titubante cette semaine Nicolas Berger, à la lecture au champagne Georges Clès, avec aujourd'hui à la prise de son sobre évidemment Emmanuel Morse d'un camp. A 10h51, vous retrouverez comme tous les jours Géraldine Mossenassavoie pour ses deux minutes papillons. Géraldine, qui en écho au sujet du jour, vous parlera de la poésie de Novalis, à propos de deux livres qui paraissent aux éditions Poésis. Les ivrognes ont la réputation de voir double. L'homme possède deux yeux et par conséquent deux images du réel qui se superposent normalement l'une à l'autre. Lorsqu'il est ivre, la superposition se fait mal, d'où le fait que deux bouteilles au lieu d'une dansent devant les yeux de l'ivrogne. Mais cette duplication du réel est un phénomène purement somatique. Elle n'engage pas en profondeur la perception ivrogne du réel. Tout au contraire, l'ivrogne perçoit simple, et c'est plutôt l'homme sobre qui habituellement perçoit double. L'ivrogne est quant à lui hébété par la présence sous ses yeux d'une chose singulière et unique qu'il montre de l'index tout en prenant l'entourage à témoin, et bientôt à partie si celui-ci se rebiffe. Regardez là, il y a une fleur ! Et c'est une chose toute simple, c'est-à-dire saisie comme singularité stupéfiante, comme émergence insolite dans le champ de l'existence. En quoi l'ivrognerie peut être invoquée comme une des voies d'accès possible à l'expérience ontologique, au sentiment de l'être ? Car l'ivrogne voit qu'il y a la rose, et qu'elle est sans pourquoi. Cette sagesse de l'ivrogne louée par Clément Rosset dans son traité de l'idiotie va nous accompagner chaque jour de cette semaine poétique sur l'ivresse, comme rappel non seulement de la nécessité, mais de la lucidité de l'ivresse, comme seul moyen de tenir debout dans un monde sans idéal. Et c'est parce que l'ivresse est des sens résolument poétiques, en ce qu'elle implique une dissolution du soi dans le monde, et une jouissance de tous les sens, que nous allons convier quatre poètes à notre banquet excessif et voluptueux, quatre poètes qui vous rappelleront que l'ivresse poétique transfigure le réel, non pour le fuir, mais pour l'approfondir. Ainsi demain, Yann Frémy prendra la mer avec le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Mercredi, Laurence Campa distillera les verres d'alcool de Guillaume Apollinaire. Et jeudi, Brice Mathieu-San décapsulera les bières en compagnie de Charles Bukowski. Mais aujourd'hui... Il faut toujours être ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Aujourd'hui donc, l'ivresse avec Baudelaire, grâce à vous, Jacques Darula. Bonjour à vous. Bonjour à l'heure. Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous avez enseigné la philosophie de l'art à la Sorbonne. Vous avez également publié plusieurs ouvrages sur la philosophie de l'art. Et puis vous êtes l'auteur d'un site très utile. Un site, l'adresse est jdarula.net, où on y trouve tous vos cours mis en ligne. Et notamment de très belles pages consacrées à Baudelaire, puisque c'est le sujet du jour. Enivrez-vous, nous dit Baudelaire dans le Spline de Paris. Il faut toujours être ivre. Ivre, oui, mais de quoi, nous dit-il, de vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Ce qui importe n'est pas les moyens ou le contenu de l'ivresse, mais le fait même d'être ivre, Jacques Darula. Oui, l'ivresse est un, comment dire, c'est l'unique remède à la mélancolie. C'est le supplément de l'inspiration poétique depuis que les dieux se sont enfuis. On peut dire que, ce que disait Platon, l'inspiration du poète, ce sont les champs magnétiques du divin. L'âme du poète est comme traversée par le magnétisme du dieu. Le dieu parle par sa bouche. Le poète est un prophète. Et le monde aussi est poétique. Et pour être poète, il suffisait d'être en symbiose avec un monde qui, de lui-même, parlait. Et puis, quand on entre dans ce que Baudelaire appelle la modernité, notre monde, inutile de préciser des ruptures historiques, mais enfin, nous ne sommes plus dans un monde où les dieux nous parlent. La poésie religieuse n'est pas la plus grande des poésies. Et nous ne sommes plus dans un monde non plus où le monde lui-même est ivre de, j'allais dire, de correspondances, de symboles. Le monde est devenu neutre, objectif. Et le poète erre dans ce monde mélancoliquement, s'interrogeant sur ce qui pourrait lui donner l'inspiration. Et si le monde ne le rend plus ivre, et bien, c'est ce que dit ici Baudelaire, c'est simplement un point de départ. Si le monde ne le rend plus ivre, c'est lui-même qui doit se rendre ivre. Ce qui est peut-être un peu triste. Solitairement dans son coin, il va boire pour essayer de retrouver une sorte de transe qui est perdue. Vous dites que cette transe est perdue, que le monde a changé, rappelant en quelques points ce qui a changé dans ce monde. Peut-être Dieu est mort et Bonaparte a fait un coup d'état déjà pour commencer. Et Hegel est passé par là aussi. Beaucoup de choses ont changé, effectivement. Dieu est mort, il y a un poème des Fleurs du Mal qui m'a toujours intrigué, auquel je me suis intéressé récemment parce qu'il a une origine. Il s'appelle le châtiment de l'orgueil. C'est l'histoire d'un théologien célèbre en son temps qui fait l'éloge de Jésus au moyen d'une rhétorique et d'une scolastique extrêmement virtuose. Il est applaudi par tout le monde à la fin de son prêche. Et il ajoute, mais si j'avais voulu, j'aurais très bien pu trouver le défaut de l'armure. C'est l'expression que prend Baudelaire et démontrer que Jésus n'est rien. Et à ce moment-là, dit le poème, les ténèbres se sont abattues sur son esprit. Il est devenu stupide. Il erre dans la campagne avec un air de chien perdu. Et il est la risée des enfants qui lui jettent des pierres. Alors quand il se trouve que cette histoire est réelle, c'est une légende, enfin une histoire ou une légende, je ne sais pas, qui remonte quand même au XIVe siècle. On la trouve dans la légenda mailleur de Mathieu Paris. Et elle a fasciné Baudelaire qui en avait entendu parler par des querelles de la critique de l'époque parce que, oui, elle est bien symbolique de ce moment où la voix de Dieu se taisant, le poète ne sait plus où prendre son inspiration puisque toujours il était protégé, le protégé d'une muse. Quand ça s'est passé, bon, ça serait une autre émission et on va en parler de la révolution galiléenne et de la mathématisation du monde et de la découverte d'un sujet qui est étranger au monde, c'est-à-dire la naissance de la philosophie moderne, Galilée et Descartes, disons, début du VIIe siècle et Pascal, bien sûr, l'ennui pascalien étant la forme théologique, on peut dire, du spleen baudelairien qui en est une transposition moderne dans les grandes villes. Le spleen, d'abord c'est un mot anglais et ensuite il porte avec lui la mélancolie des brouillards de Londres et donc il se réfère aux labyrinthes des grandes villes, aux errances des grandes villes qui sont si chères et si profondément inscrites dans la poésie de Baudelaire. C'est bien que la question que se pose Baudelaire tout au long de son travail poétique est celle de savoir comment être poète dans un monde sans idéal. Quelle est la mission qui revient au poète alors que l'idéal n'est plus, qu'il n'y a que ce splint, c'est-à-dire le signe d'une espèce de vacuité existentielle, d'un néant laid qui plus est parce que urbain, qui semble rendre totalement inutile le travail poétique ? Oui, alors que ce néant soit un néant, oui, qu'il soit laid, justement la tâche du poète est d'arriver, de le transfigurer, il y a des pages admirables de Baudelaire, on les connaît, sur les défilés des élégantes, la nuit éclairée par le gaz, il en fait une espèce de fantasmagorie fuligineuse et il lui donne une beauté justement qu'il parvient à extraire du mal ses fleurs. Donc il est possible de trouver, et même il est plus que possible, il est nécessaire pour le poète de trouver une beauté nouvelle dans un monde qui est celui du néant, comme vous dites, c'est un mot très pascalien d'ailleurs le néant, ou plutôt, comme Baudelaire le dit lui-même, de trouver des pépites d'or dans la boue des grands boulevards modernes. Mais ce sur quoi je voudrais, ce qui me paraît essentiel dans ce thème de l'ivresse chez Baudelaire, c'est de mettre de côté un contresens qui est souvent fait, il ne faut pas croire que la poésie doit être ivresse, quelle ivresse, mais il ne faut certainement pas penser que cette ivresse est une évasion. Baudelaire n'a jamais pensé que la poésie devait nous évader du réel, nous proposer un monde de fiction qui nous permettrait d'oublier le désespoir de vivre sous le second empire. Vous savez que Flaubert prévoyait une suite à l'éducation sentimentale qu'il avait intitulée magnifiquement, on n'en connaît que le titre, sous le second empire. Ça veut dire vraiment, on est en dessous, il y a tout le poids qui pèse, ça pèse des tonnes. Et comme on est poète sous le second empire, Baudelaire ne veut pas proposer des voies d'évasion, car sinon la poésie ne serait qu'un phare. La poésie n'est pas un maquillage, on comprend souvent, à contresens, le fameux éloge du maquillage qui se trouve dans le peintre de la vie moderne. Baudelaire ne veut nullement dire que la femme en se maquillant doit devenir un objet de rêve fallacieux. Parce qu'il fait, juste pour ceux qui n'ont pas le texte en tête, il fait dans ce texte l'éloge du maquillage de la femme disant que la femme n'a pas intérêt à imiter la nature, mais au contraire, célébrer ce qui de sa beauté relève de l'artifice. Oui, mais cet artifice n'est plus vrai que la nature, c'est la nature qui ment. Et c'est l'artifice qui dit la vérité dans la mesure où l'artifice fait apparaître sur, fait transfigure la femme en une idole du désir, en un point de cristallisation où tous les rêves du désir apparaissent. Et par conséquent, c'est là la véritable figure du désir. Il dit d'ailleurs qu'elle est bien dans son droit et même elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturel. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme, idole, elle doit se dorer pour être adorée. Oui, c'est... Au contraire, c'est ainsi qu'elle est dans la vérité ou dans le mystère du désir. Ce n'est pas du tout une fuite, c'est au contraire le jeu du naturel qui esquive le danger du désir et qui fuit. Le maquillage, dans le jeu du désir, je parle du maquillage dont il est fait l'éloge dans le plan de la vie moderne, fait paraître la femme selon sa vérité poétique d'être fantasmatique, d'être d'une apparition magique et surnaturelle. On pourrait presque dire surréaliste. Eh bien, la poésie, c'est la même chose. L'ivresse ne doit pas maquiller le monde ou ne doit pas nous évader du réel, mais au contraire, elle doit, certes, transfigurer le réel, mais pour nous faire apparaître ce qui est la vérité méconnue, refoulée par la routine, d'un réel transfiguré. Il arrive quelquefois que la personnalité disparaît et que l'objectivité, qui est le propre des poètes panthéistes, se développe en vous si anormalement que la contemplation des objets extérieurs vous fait oublier votre propre existence et que vous vous confondez bientôt avec eux. Votre œil se fixe sur un arbre harmonieux courbé par le vent. Dans quelques secondes, ce qui ne serait dans le cerveau d'un poète qu'une comparaison fort naturelle deviendra dans le vôtre une réalité. Vous prêtez d'abord à l'arbre vos passions, votre désir ou votre mélancolie. Ces gémissements et ces oscillations deviennent les vôtres et bientôt vous êtes l'arbre. De même, l'oiseau qui plane au fond de l'azur représente d'abord l'immortelle envie de planer au-dessus des choses humaines. Mais déjà, vous êtes l'oiseau lui-même. Je vous suppose assis et fumant. Votre attention se reposera un peu trop longtemps sur les nuages bleuâtres qui s'exalent de votre pipe. L'idée d'une évaporation, lente, successive, éternelle, s'emparera de votre esprit et vous appliquerez bientôt cette idée à vos propres pensées, à votre matière pensante. Par une équivoque singulière, par une espèce de transposition ou de quiproquo intellectuel, vous vous sentirez vous évaporant et vous attribuerez à votre pipe dans laquelle vous vous sentez accroupi et ramassé comme le tabac, l'étrange faculté de vous fumer. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Vendrette. Jacques Dariula, il s'agit du poème du hachiche interprété par Denis Podelites, un texte magnifique qui, contrairement à ce que l'on peut croire peut-être facilement ou lorsqu'on découvre ce texte peut-être plus jeune, il ne s'agit pas d'un éloge du hachiche, mais véritablement de l'exposer d'une méthode poétique qui s'apparente à l'ivresse. Absolument, je pense que c'est un texte fondamental dans l'œuvre de Baudelaire qui est, bien sûr c'est un immense poète, c'est l'inventeur d'un nouveau regard, d'un ton poétique qui sera celui de tous les modernes. Il est inévitable, il est incontournable comme on dit Baudelaire. C'est le hachiche, c'est l'effet du hachiche. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'effet du hachiche. Ça vous rendra poète à l'issue. Mais il y a, donc oui, je suis frappé par la profondeur philosophique que Baudelaire fait de l'analyse de son propre art. Il dit lui-même d'ailleurs que si un critique est incapable d'être un poète, en revanche, tout poète doit être son propre critique. Et il y a véritablement une théorie esthétique extrêmement élaborée, à mon avis, même la plus profonde depuis la critique de la faculté de juger de Kant, qui pose les fondements d'une pensée esthétique, du jugement esthétique. Donc une critique esthétique extrêmement élaborée. Et je lis personnellement le poème du hachiche, donc la première partie des paradis artificiels, comme un véritable traité de poétique. Et il s'agit en effet, c'est une circonstance, comme il dit à propos de monsieur Constantin Guy, dans le peintre de la vie moderne, la vie dépend de circonstances, de rencontres au hasard. Bref, il habitait l'hôtel de Pimodan, aujourd'hui l'hôtel de Lausanne, dans l'île de la Cité. Et on lui a proposé, un médecin qui s'intéressait à ce genre de substance, il s'appelait Moreau de Tours, lui a proposé de participer à des séances de hachiche, auxquelles participait Gauthier, qui habitait d'ailleurs dans le même hôtel. Et Baudelaire, il est très jeune. Je crois que les premières séances du club des hachichines de l'hôtel de Pimodan, il devait avoir 22 ans à peu près. Et on sait, par des textes de ceux qui participaient à ces séances et qui nous ont décrit le comportement de Baudelaire, que Baudelaire n'a jamais voulu se laisser emporter par le hachiche, mais voulait être en quelque sorte un hachichine lucide et qu'il essayait de saisir la qualité de la perception fantastique qui, peu à peu, s'ouvrait à lui au fur et à mesure que la drogue faisait son effet. Et effectivement, il écrit, alors bien plus tard, ce texte, ce magnifique texte du poème du hachiche qu'il faut prendre comme le récit d'une initiation poétique. Et ce qu'il y a de frappant dans ce texte, c'est que, bien sûr, le hachiche est une ivresse. Il y a mille ivresses. Il y a celle du vin qui est une ivresse plutôt d'évasion et qui ne dure pas très longtemps, qui est une sorte de flamme vitale, de l'énergie vitale et qui vite se dissipe et qui nous fait partir dans un autre monde. Je dirais ivresse d'évasion. Tandis que l'ivresse du hachiche, comme l'ivresse poétique, de la création poétique, est une ivresse, je dirais, d'adhésion. Il le dit bien lorsqu'il dit que, dans le poème du hachiche, l'ivresse ou la fantasmagorie de la perception part de détails très précis d'objets. Ce sont simplement, il dit que c'est une perception outrée. C'est une sorte de sensation hyperbolique, mais non pas la sensation d'un autre monde. Ce monde prend une allure outrée. Les formes se galbent. Votre oeil se fixe sur un arbre harmonieux, courbé par le vent. Dans quelques secondes, ce qui ne serait dans le cerveau d'un poète qu'une comparaison, deviendra dans le vôtre une réalité. Oui. C'est ça, ce petit détail de la réalité qui s'imprime dans le cerveau du poète. Voilà. Dans le texte qu'on vient de lire, il prend l'arbre, l'oiseau et la pipe. La pipe est le premier objet que voit, au-delà de son nez, le poète quand il n'écrit pas. Et qu'il a d'ailleurs consacré des poèmes dans les fleurs du mal à la fumée bleuâtre qui fait des volutes au-dessus de la pipe et qui est une image de sa propre pensée. Et donc, il y a une espèce de fascination de l'objet, une sorte d'hyperréalisme, on pourrait dire. Car ce n'est pas un autre monde, c'est ce monde transfiguré en hyperréel ou en surréel. Et l'objet le fascine et cette fascination de l'objet produit une sorte d'absorption ou d'annulation du sujet dans la présence royale, majestueuse de l'objet. Ainsi, et d'ailleurs, je pense, là, il propose l'arbre. L'arbre qui gémit, en fait, c'est le gémissement de ma propre mélancolie, du spleen, que j'entends de l'arbre mort qui gémit dans le vent. L'oiseau, c'est bien sûr l'albatros qui rêve de retrouver l'azur perdu. C'est donc bien encore Baudelaire. Et puis, il y a cette image magnifique qui me frappe de la pipe, qui est plus originale. On peut se demander pourquoi les hommes fument. Et je pense que si le désir de fumer vient essentiellement du fait que nous savons, sans vouloir le savoir, que nous sommes fumés par le temps, qui va nous réduire en cendres. En fumant, eh bien, je ne suis plus fumé, c'est moi qui fume. Je renverse la relation de suggestion. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Il est, en vérité, et ici, le hachiche est la révélation d'une vérité. Il est ce tabac qui est en train de se consumer et devenir cendre, lui qui meurt dans le temps. Ce qui est exactement, d'ailleurs, la leçon du spleen. Puisque le spleen, c'est la passion du néant, ce par quoi je me sens m'écouler seconde par seconde, comme lui dit sadiquement l'horloge, dans le gouffre, dans l'abîme du temps. Donc, il y a une... Alors, pourquoi l'ivresse est-elle un remède ? Parce que, vous l'avez dit d'ailleurs, parce que le moi s'abolit. Ce qui souffre, c'est le moi. Si je pouvais ne plus être moi et laisser le monde être par lui-même, si je pouvais abandonner la scène du théâtre à la chose en soi et annuler le sujet, eh bien, je ne serais plus qu'un regard flottant qui serait à l'écoute de la symphonie du monde. Et le poème du Hachish m'a dessiné de façon très empirique. Il va falloir en faire toute une poétique, tout à fait réfléchie, pensée, d'une grande profondeur. Mais il m'a décidé un chemin du salut dans un monde qui est purement immanent. Il ne s'agit pas de s'évader vers les anges ou d'aller au paradis. C'est ici-bas, ici et maintenant, que le regard de l'ivresse transfigure la sensation et peut me réconcilier à la condition de ma propre abolition dans un monde magique et surnaturel. Comment Baudelaire s'y prend-il pour nous faire sentir quel est le lieu de la poésie et surtout quel est son véritable usage, ce qu'elle peut nous apporter ? À ceux qui cherchent une jouissance immédiate, Il faut mettre en correspondance la poésie avec certains produits dont ils connaissent la puissance, dont l'action est si violente et si évidente qu'il leur est impossible de la nier, et leur montrer que ces produits aux effets si irrécusables ne sont que des ersatz, faibles et dangereux, de cette seule drogue, de cette drogue absolue qu'est la poésie, dont les effets sont incomparablement plus puissants et plus stables, qui donnent en réalité ce qu'ils ne donnent qu'en mensonges. La chevelure Oh, toison moutonnant jusque sur l'encolure, Oh, boucle, oh, parfum chargé de nonchaloir, extase ! Pour peupler ce soir l'alcôve obscure, Des souvenirs dormant dans cette chevelure, Je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, Tout un monde lointain, absent, presque défunt, Vis dans tes profondeurs, forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, Le mien, oh, mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme, plein de sève, Se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève, Tu contiens, mer d'ébène, Un éblouissant rêve de voile, de rameur, De flammes et de mât. Un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots Le parfum, le son et la couleur, Où les vaisseaux, glissant dans l'or et dans la moire, Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire D'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête, amoureuse d'ivresse, Dans ce noir océan où l'autre est enfermé, Et mon esprit subtil que le roulis caresse Sera vous retrouver, oh, féconde paresse, Infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillons de ténèbres tendus, Vous me rendez l'azur du ciel immense et rond, Sur les bords duveté de vos mèches tordues, Je m'enivre ardemment des senteurs confondus, De l'huile de coco, du musque et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde Sèmera le rubis, la perle et le saphir, Afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve Et la gourde où je hume à long trait Le vin du souvenir ? Dans cette drogue absolue qu'est la poésie, Si je reprends les termes de Michel Butoir qu'on a entendu juste avant Jacques Darula, C'était en 1958, c'est dans l'heure de culture française diffusée sur la RTF, Et bien dans cette drogue absolue qu'est la poésie, On y trouve une façon, telle que l'a décrit Baudelaire dans ce poème, La chevelure, brillamment interprétée par Georges Clès, De transfigurer le réel, vous l'avez dit, En parvenant à extraire la beauté Dans la dissolution du sujet qui contemple ici la chevelure, Et surtout, surtout, ce qui caractérise cette ivresse, cet enivrement, C'est, et vous avez prononcé le terme tout à l'heure Jacques Darula, L'immanence. C'est-à-dire qu'ici on a le sujet qui se perd dans l'objet qu'est la chevelure, Mais il n'y a plus d'idéal, Il y a un rêve qui est tout entier contenu dans ce que le sujet voit et touche, Dans lequel il se perd, Plus besoin de transcendance, grâce à l'ivresse sans doute, Pour célébrer cette beauté du monde. Oui. C'est fort bien dit, il ne me reste plus rien à dire. Mais, Alors, Dans la chevelure, ce qui est assez frappant aussi, C'est l'amplification. La femme devient, L'idole adorée devient vaste, Elle est cosmiquement amplifiée. Et aussi, c'est un effet sans doute de l'abolition du sujet. Plus je tends vers l'infiniment petit, Plus le monde prend l'incommensurabilité de l'infiniment grand. Et cette immensité, La chevelure devient une forêt, on pourrait dire, Ou un temple avec des piliers, De sorte de confuses paroles. Et, Elle est pleine de parfums. Le parfum est évidemment, Le parfum, qu'est-ce que c'est qu'un parfum ? C'est ce qui reste de ce qui est en train de se décomposer. C'est-à-dire que c'est un vestige du révolu. Et le parfum, c'est un vestige du temps perdu, en fait. Et tous les souvenirs dorment dans cette chevelure Qui est comme des arbres, Des ramures qui se sont agitées par le vent, Comme l'arbre courbé de tout à l'heure. Et puis, Elle devient le monde entier. C'est-à-dire, Il y a un univers. Le poète découvre un univers, Dans, A la fois dans le temps, Par le parfum qui ouvre la porte du souvenir, Comme dans ce magnifique poème qui s'appelle Le flacon, Où il décrit aussi, Quand on ouvre un flacon de parfum, Tout d'un coup, C'est un flux de souvenirs, C'est le temps perdu qui devient un temps retrouvé, Par un renversement du temps, Prodigieux et saisissant. Et puis, C'est aussi tout un espace, Tout un paysage, Et cette image, Qui a toujours fasciné Baudelaire, Qui revient très souvent, Il y a par exemple, Dans le spin de Paris, Un poème en prose s'intitule Le port, Et qui dit cela, C'est un port, Avec l'eau calme, Qui réfléchit la lumière, L'éternité, C'est la mer allée avec le soleil, C'est pas Baudelaire, Mais l'idée s'en trouve déjà chez Baudelaire, La mer respire lentement, Elle a comme un souffle, Qui annonce l'apparition, Et puis, Il y a les bateaux au port, Avec le clapotement de l'eau, Qui oscillent légèrement, On pense au port de Honfleur, Et aux visions qu'il a de la mer, En hauteur, Dans la maison, Où il devait rejoindre sa mère, Cette fois, Près de la mer, Qu'il appelait la maison Joujou, Et là on voit, Les vaisseaux glissent dans l'or, Et dans la moire, Ouvrent leurs vastes bras, Pour embrasser la gloire, D'un ciel pur, Où frémit l'éternelle chaleur, Donc c'est un port, Qui fait penser d'ailleurs à certains tableaux orientalistes de l'époque, Et qui est une ouverture sur une lumière intense, Ou un soleil couchant aussi, Qui le fascine, Parce que ce sont des effets de lumière, Qui laissent entendre, Non pas la venue d'un autre monde, Mais la transfiguration de ce monde, Qui s'opère sous nos yeux, Et que si nous étions poètes, Nous pourrions vivre perpétuellement dans cette éternité, Mais comme nous sommes routiniers et bêtes, Nous vivons dans la banalité. D'où la nécessité de l'ivresse, D'ailleurs dans le poème de la chevelure, Les derniers mots, Où j'ai eu ma long trait, Le vin du souvenir, L'ivresse est dans le souvenir, Ça veut dire qu'ici, L'ivresse est un moyen de ressusciter un passé qui n'est plus, Ce qui ouvre encore davantage l'amplitude de l'immanence. Ça n'est pas un hasard, Si Proust avait si profondément, Je pense que profondément compris Baudelaire, Vraiment c'est le point de départ, Baudelaire est l'initiataire d'une pensée poétique, Une pensée de l'écriture, Qui va connaître une amplification extraordinaire chez Proust, Mais c'est bien là la première formulation, D'une poétique du temps perdu, Puis retrouvée. Il faudrait dire que, bien entendu, Ce thème de la réminiscence, Renvoie à la correspondance. Une réminiscence, c'est une correspondance, Entre un temps passé et un temps présent. Ce que je découvre, en passant à travers le miroir, Par l'hypnose du hachiche, Ou l'hypnose poétique, Qui fait enfin disparaître ce moi, Qui ne peut que souffrir quand il existe. Et au prix de cette disparition, J'entends la symphonie du monde, C'est bien sûr le monde des correspondances, Mais ce monde des correspondances est double. Il existe à la fois dans l'espace et dans le temps. Et dans l'espace, ce sont des échos, Comme des appels de chasseurs perdus au fond des bois, Et dans une ténébreuse et profonde unité, Comme il dit à la fin du poème Les phares. Donc l'écho, il y a dans l'espace Des points qui peuvent se correspondre, S'appeler l'un l'autre, Donner l'illusion d'une symétrie, Et faire de l'espace comme une sorte de cristal de correspondance. Donc il y a ici, par exemple, Les continents, Tout ce qui fait appel au paysage, Eh bien, un imaginaire du paysage Renvoie à une correspondance qui est dans l'espace. Et il y a aussi une correspondance dans le temps. Et la correspondance dans le temps, C'est la réminiscence, C'est le parfum, Le parfum qui rend présent. La correspondance, c'est toujours Ce qui rend proche un lointain. Et dans la réminiscence, Un passé révolu, Tout d'un coup, redevient présent. C'est pas qu'on s'en souvient, Au sens où, en lisant son agenda, On retrouve ce qu'on a fait les jours passés. C'est qu'il redevient présent. C'est qu'il est réellement présent. Et c'est ce retour du révolu Qui est véritablement suffocant. Et qui crée l'effet de la rencontre poétique. La rencontre elle-même, Qui est au point, au sens de cette poésie, Lorsque je croise la passante, Mais toute forme suggestive Est une passante dans le temps, Dans le fleuve du temps. La rencontre conjugue à la fois La correspondance dans l'espace Et la correspondance dans le temps. Et crée véritablement l'étincelle poétique. Et cette étincelle, Ce qu'il y a de frappant chez Baudelaire, C'est que quand cette étincelle Et le résultat, Ou l'effet de l'ivresse poétique, Elle ne va jamais sans une forme de jouissance. Et le terme apparaît très souvent chez Baudelaire. Et d'ailleurs, l'évocation de la chevelure, Dans le poème qu'on a entendu, C'est assez clair. La dimension érotique et jouissive De ce parfum qui émane de la chevelure. Mais je pense aussi à un texte Qu'on trouve dans mon cœur mis à nu, Où Baudelaire écrit sur son ivresse en 1848, La nature de l'ivresse, L'assurrection populaire, Le goût de la vengeance. Il y parle également de jouissance. Dans le poème sur les foules, Où il montre comment le soi peut se perdre, Cette fois-ci, non pas dans les objets naturels du monde, Mais dans la foule. On y retrouve la jouissance, Jusqu'à cette lettre, Que j'aimerais qu'on écoute maintenant, La lettre du 17 février 1860, A un certain Wagner. Il décrit la jouissance extatique, L'ivresse esthétique, Qu'il a à écouter la musique de ce Wagner. Écoutons-le. Monsieur, Avant tout, Je veux vous dire que je vous dois La plus grande jouissance musicale Que j'ai jamais éprouvée. Je suis d'un âge Où on ne s'amuse plus guère à écrire aux hommes célèbres, Et j'aurais hésité longtemps encore A vous témoigner par lettres mon admiration, Si tous les jours mes yeux ne tombaient Sur des articles indignes, ridicules, Où on fait tous les efforts possibles Pour diffamer votre génie. Ce que j'ai éprouvé Est indescriptible. Et si vous daignez ne pas rire, J'essaierai de vous le traduire. On se sent tout de suite Enlevé et subjugué. J'ai éprouvé souvent Un sentiment d'une nature assez bizarre. C'est l'orgueil Et la jouissance De comprendre, De me laisser pénétrer, Envahir, Volupté vraiment sensuelle Et qui ressemble à celle De monter dans l'air Ou de rouler sur la mer. Et la musique en même temps Respirez quelquefois L'orgueil de la vie. Généralement, Ces profondes harmonies Me paraissaient ressembler À ces excitants Qui accélèrent le pouls De l'imagination. Enfin, J'ai éprouvé aussi Et je vous supplie De ne pas rire Des sensations Qui dérivent probablement De la tournure De mon esprit Et de mes préoccupations Fréquentes. Il y a partout Quelque chose D'enlevé Et d'enlevant Quelque chose Aspirant à monter Quelque chose D'excessif Depuis le jour Où j'ai entendu Votre musique Je me dis sans cesse Surtout dans les mauvaises heures Si au moins Je pouvais entendre Ce soir un peu De Wagner Écoutons un peu de Wagner C'est Baudelaire Qui le demande Alors Obéissons lui Aujourd'hui Vous écoutez France Culture Les nouveaux joins de la connaissance C'est le premier temps De notre série d'émissions Consacrées à l'ivresse poétique Et pour l'occasion C'est de Baudelaire Que nous parlons L'ivresse jouissive De Baudelaire Meilleur remède Contre le spleen En compagnie du philosophe Jacques Dariula Qui a écrit de nombreuses pages Sur Baudelaire Et disponible notamment Sur son site internet J.Dariula.net Courrez-y Vous verrez C'est une mine d'or Sous-titrage ST' 501 C'est la transfiguration d'Isolde De Wagner Jacques Dariula Alors on l'a entendu Dans la lettre Qui a été interprétée Par le comédien Dominique Rosan Baudelaire parlait À plusieurs reprises De jouissance À écouter la musique De Wagner Et notamment De jouissance De comprendre C'est-à-dire que cette jouissance N'est pas seulement esthétique Il y a une jouissance aussi Intellectuelle Elle écoute De la musique Comme si elle regroupait Tous les différents Différents sens De l'homme Alors la jouissance poétique Vient essentiellement De la disparition du moi Au fond le moi Est une construction factice Et qui nous fait Abominablement souffrir Ce que nous appelons Le moi Est pour une grande part L'image que nous supposons Que les autres ont de nous Et qui nous entraîne Dans un quiproquo Un nœud de vanité Dont la souffrance Est sans fin Justement L'absorption poétique De la conscience Dans l'être transfiguré Par l'ivresse Dans le monde Transfiguré par l'ivresse Fait disparaître le moi C'est une souffrance Chez Baudelaire Par exemple Que le moi Insiste qu'il ne veuille pas Disparaître Dans Léoton Timoroumenos Titre Ça veut dire Le bourreau de soi-même Eh bien Baudelaire dit Quelque chose Comme Je ne suis qu'un faux accord C'est-à-dire que Tant que j'existe Il y a une dissonance Dans le monde Je suis Dans le monde Une dissonance Une note manquée Et pour que La symphonie Coule Pour que la houle De la symphonie Coule Exactement A l'image De cette musique En forme de vague Du prélude De Tristan Iseu Et de la mort d'Isolde Eh bien Il faut que je disparaisse Il faut que je m'abolisse Et c'est seulement Dans cette abolition Que je peux communier Avec l'immensité Du monde Avec sa respiration Son rythme Car c'est fondamental Chez Baudelaire Du rythme Et qu'à ce moment-là Je jouis Je jouis littéralement De ne plus être C'est-à-dire D'être le tout De mettre De mettre Comment dire Dissous Voilà De mettre dissous Dans l'indifférencier C'est très complexe Parce que Le point de départ De cette L'appel De cette ivresse L'amorce De cette ivresse C'est justement Non pas un indifférencier Mais un extrême Différencier C'est-à-dire Un extrême singulier De la rencontre Cette passante Que je vois En cet instant Cette rose Que je vois Et non pas Une autre Mais à partir De cet impact Qui éveille A la fois des échos Dans l'espace Et dans le temps Et bien Le moi Se dissout Et alors Oui Il éprouve La plus haute jouissance Une jouissance Presque surhumaine Qui nous est possible D'éprouver Et je voudrais dire Alors c'est la jouissance Érotique aussi L'amant se perd Dans le corps De la femme Qui l'aime Comme si elle était Un paysage Il y a Un poème extraordinaire Un sonnet extraordinaire Avec Fleurs d'Imal Qui s'appelle La géante Où il rêve De s'endormir A l'ombre des seins D'une femme Devenue Cosmos Véritablement Une sorte de mère Éternelle Et le sujet Ainsi se disparaît Vient se nicher Dans l'immensité D'un monde Qui est protecteur Protecteur Parce qu'il n'est plus Il n'est plus nécessaire D'y être un moi Justement Et je voudrais aussi ajouter Que dans cette idée De rencontre Qui est le Le déclenchement De l'esthétique poétique De Baudelaire Il y a aussi Je veux dire que Toute rencontre Est la rencontre D'un double Puisque je m'abolis Dans l'objet L'objet On l'a vu La pipe Devient moi-même L'arbre L'oiseau Devient un double D'ailleurs il y a Souvent l'image du miroir Chez Baudelaire Et cette abolition Est une sorte de C'est comme si je plongeais Dans l'eau D'un étang dormant L'eau dormante D'un étang Et je passais À travers le miroir Et par conséquent Je me confonds Avec mon reflet Ce que je rencontre En ce point extrême D'abolition Qui est la condition De l'apparition Du monde Dans sa poésie Ce que je rencontre C'est un double Or La rencontre N'est pas seulement sensible Chez Baudelaire Elle est intellectuelle Elle est artistique Elle est spirituelle Disons Et Wagner Dans cette lettre A Wagner Dont on a entendu Cette magnifique lettre Qu'il a envoyée A Wagner Il n'a jamais eu De réponse D'ailleurs Il dit à un moment J'ai eu le sentiment Que votre musique Est mienne Il entend la musique Qui est la sienne Donc là Il n'y a pas simplement Dissolution du sujet Il y a identification Absolument De soi Mais l'identification Oui Mais ce n'est pas L'identification Sur un point de regard Ce qui m'obligerait encore A faire face Et à rivaliser C'est l'identification Dans une immensité Croissante Divergente Dans l'infini Ce qu'il appelle Le goût de l'infini Et qu'il faut opposer Au goût du néant Il y a un son Un poème des fleurs du maire S'appelle Le goût du néant Et il y a un chapitre Du poème du hachis S'appelle Le goût de l'infini De même A propos d'Edgar Po Autre grande rencontre Spirituelle De Baudelaire C'est Edgar Po Qu'il rencontre lui aussi Comme un double Il dit À un moment Dans un texte sur Po Il dit Qu'il avait le sentiment Que Po limitait à lui Baudelaire Alors que Po n'a jamais connu Baudelaire bien évidemment Donc c'est Il y a une espèce de renversement Qui fait que l'autre Devient Sa vérité En double Un peu comme si En me regardant dans le miroir Je prenais tout D'un coup conscience Que celui qui existe C'est le reflet du miroir Qui me regarde Et que moi je ne suis qu'un reflet De ce reflet Rencontré Auquel je me mesure Il paraît que Baudelaire N'a jamais lu Schopenhauer Mais c'est difficile à croire Tant cette dissolution Du sujet que vous décrivez Jacques Darula Est proche de certaines lignes De Schopenhauer J'en cite un court extrait C'est le paragraphe 34 Du monde comme volonté Et représentation Schopenhauer écrit ceci Du moment qu'on oublie son individu Sa volonté Qu'on ne subsiste que comme sujet pur Comme clair miroir de l'objet De telle façon Que tout se passe Comme si l'objet existait seul Sans personne qui le perçoive Qu'il soit impossible De distinguer le sujet De l'intuition elle-même Et que celle-ci Comme celui-là Se confonde en un seul être En une seule conscience Entièrement occupée Et remplie par une vision Unique et intuitive Lorsqu'enfin l'objet S'affranchit de toute relation Avec ce qui n'est pas lui Et le sujet de toute relation Avec la volonté Alors ce qui est ainsi connu Ce n'est plus la chose particulière En tant que particulière C'est l'idée La forme éternelle L'objectité immédiate De la volonté Schopenhauer semble reprendre L'analyse que vous faites De Baudelaire Jacques Darula A ceci près que cette fois-ci Lui il conclut sur l'idée Comme s'il y avait un reste platonicien Qui est totalement absent de chez Baudelaire Oui alors vous avez Je partage tout à fait L'opinion que vous venez de développer A la réserve près Que vous venez vous-même d'énoncer Que l'idée L'objectité de l'idée Chez Schopenhauer Il pense à une idée platonicienne Et il pense à l'art néoclassique Donc véritablement A une forme académique Et parfaite Par proportion Par symétrie D'aspiration platonicienne Baudelaire au contraire Une des conditions De son Du chemin Du discours de la méthode Qui va le conduire Vers une nouvelle poétique Sera le reniement Du néoclassicisme Il a écrit des pages magnifiques Sur David en particulier De ce monde lunaire Avec des spectres d'opéras Un monde artificiel Grimé Qui est un monde truqué En fait Et le sentiment De cette falsification Est capital Chez Baudelaire Ce qui fait que C'est la différence Entre Baudelaire et Schopenhauer Mais autrement Bien souvent D'autant plus Que je crois Que la première édition Du monde comme volonté Comme représentation Est de 1819 Si je ne me trompe pas Mais bon Il y aura beaucoup d'éditions Schopenhauer n'arrêtera pas D'ajouter Et faire des éditions Et il ne sera connu En France Que très tardivement En fait surtout Après la Commune Une fois que vraiment L'histoire Que le désespoir De l'histoire Paraîtra indépassable Et qu'on se tournera Vers une pensée Du nihilisme De l'absolu pessimisme Qui s'annonce Incontestablement Chez Baudelaire Mais Baudelaire Effectivement Ça m'a souvent étonné Ne cite jamais Schopenhauer Donc il est si proche Surtout dans L'ouvrage Donc sur La contemplation esthétique Le désintéressement C'est le livre 3 Le livre 3 Mais le livre 3 Du monde comme volonté Comme représentation Il ne le cite pas Cela montre qu'il y a bien Des moments De la pensée Où par-delà Les contacts réels Les communications Entre les esprits Et bien Quelque chose cherche A se dire C'est pas simplement Chaque poète Qui fait son propre univers Ou chaque philosophe Qui est sur une planète Séparée des autres Au fond Est-ce qu'on pourrait dire Que chez Baudelaire L'ivresse Est le nom même Pour évoquer L'expansion poétique Du soi Dans la création artistique Et qu'elle est finalement Une manière D'être au monde Le poème Correspondance Le dit extrêmement bien Finalement Cette espèce De symphonie De symphonie Oui mais c'est plus C'est plus l'absolu De Hegel C'est plus l'esprit Se connaissant lui-même Dans le cerf De la rationalité C'est une plénitude Vitale Dans la saisie De l'instant présent Je ne veux pas dire Ajoutons un point Un point peut-être Qui est d'ailleurs Assez simple Mais c'est que Bien sûr Il y a des degrés Dans l'ivresse Et que la plus haute Ivresse Comme il le dit Dans les phares Le divin opium Ou le divin opium C'est la poésie Et que Si le hachiche Est initiataire S'il montre le chemin S'il est pour ainsi dire L'expérience originaire L'anti-cogito Mais qui a le même Point de départ Du discours De la méthode poétique Selon Baudelaire Et bien Toutefois L'ivresse du hachiche C'est une ivresse passive On est Voilà Il faut L'art du poète Et ça n'est pas rien L'art du poète C'est de transformer Cette passivité On est incapable On n'arrive même pas à se lever En une suprême activité Le feu de l'inspiration Le feu de Constantin Guy Lorsque le soir Il reprend ses esquisses Et qu'il décolore Il y a une page magnifique Où il décrit Il parle de l'ivresse du crayon Baudelaire parle de l'ivresse du crayon Dans le plan de la vie moderne Et ce crayon On sent très bien Que c'est celui de Constantin Guy Mais c'est aussi bien Le crayon avec lequel Baudelaire écrit sur la page Donc Faire de cette ivresse Une ivresse créatrice C'est transformer C'est parvenir à transcrire A s'élever Jusqu'à La finesse de l'écoute Qui saura transcrire La symphonie Du monde immanent Enfermé dans le cercle De l'horizon du présent Dans Dans ces mots Tressés Qui font le poème Nous sommes tous Plus ou moins Fous Eh oui Nous sommes tous Plus ou moins Fous Merci beaucoup Jacques Darvilla D'être venu Par les Baudelaire Aujourd'hui Merci C'est avec Le vin de l'assassin Chanté par Léo Fleuré Que nous nous quittons Et c'est vrai Nous avons peu évoqué La question La place du vin Dans les fleurs du mal La partie sur le vin Ce sera peut-être Le sujet d'une autre émission Ce sera avec grand plaisir En tout cas Avec joie Vous écoutez France Culture Les nouveaux chemins de la connaissance Encore deux minutes papillons Il est l'heure de retrouver Comme tous les jours Géraldine Mossna Savoie Qui vient vous parler d'un livre Qui vient de paraître Bonjour Géraldine Bonjour Adèle Bonjour à tous Encore un peu de poésie Mais maintenant Avec Novalis A l'occasion de la parution D'une nouvelle traduction Des premiers fragments du poète Aux éditions Poésies Qui viennent tout juste de naître Dans un de ces nombreux textes Consacrés à la poésie Tous rassemblés Dans un recueil paru Il y a peu aux éditions Galilée Le philosophe Jean-Luc Nancy Analyse ce qu'il appelle Le calcul du poète Et qu'il définit Comme l'activité Et la décision du poète Ce calcul du poète Qu'il analyse à partir d'Olderlin Se situe entre l'art poétique Et le travail de la pensée C'est ce que Olderlin appelle lui-même Je cite La précision constante de la conscience Avec laquelle le poète regarde un tout Cette idée du tout On la retrouve justement Chez un contemporain d'Olderlin Novalis De son vrai nom Friedrich von Hardenberg Et dont les toutes nouvelles éditions Poésis Ont publié la semaine dernière Dans une nouvelle traduction Un florilège du premier fragment Alors dès l'ouverture De ces très beaux textes La thèse et le ton Du poète philosophe Sont donnés La poésie Dit Novalis Et le réel Véritablement absolu C'est le noyau de ma philosophie Plus c'est poétique Plus c'est vrai La fin de ce recueil Vient boucler cette boucle Novalis nous dit Que le poète est omniscient Qu'il est un monde réel En petit Vrai, réel, monde, poétique Tous ces éléments sont fondus Chez Novalis Et au cœur de ses fragments Mais à la différence d'Olderlin Le poète Novalis Ne semble pas regarder un tout Il ne le contemple pas Mais le connaît Car il est déjà le monde réel Il est déjà ce tout Pour autant Le poème n'est pas qu'une vision De ce monde réel Une copie Même sublime De ce tout Novalis dit plutôt Que le monde des livres Est une caricature du monde réel Mais c'est parce qu'il en est Une caricature Qu'il a alors des couleurs Plus vives Et que lui seul Peut nous réveiller De notre sommeil Je rappelle le titre De l'ouvrage C'est Novalis Poésie réelle absolue Et également Je signale l'apparition D'un ouvrage sur Novalis Toujours aux éditions Poésis De Frédéric Brun Novalis Et l'âme poétique du monde Un grand merci Géraldine Les nouveaux chemins Touchent à leur fin Mais pas d'inquiétude On se retrouve demain Pour la suite de cette semaine Consacrée à l'ivresse poétique Après Baudelaire Aujourd'hui ce sera Rimbaud Au programme du jour demain Et ce sera Yann Frény Qui viendra vous en parler Le bateau ivre de Rimbaud Tout un poème D'ici là Si vous souhaitez réécouter l'émission Rendez-vous sur le site De France Culture A la page des nouveaux chemins Vous y trouverez Les indications bibliographiques Et musicales Concernant l'émission du jour Et surtout Vous pourrez la télécharger La podcaster C'est-à-dire l'installer Sur votre ordinateur Ou votre lecteur MP3 Afin de l'écouter Où vous voulez Et quand vous voulez En conduisant Sur la route des vacances Par exemple Et rendez-vous également Sur les pages Facebook Et Twitter Des nouveaux chemins De la connaissance Où l'équipe met en ligne Quotidiennement L'émission du jour Et attend vos commentaires Et réactions Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo